Nous sommes samedi 14 janvier sur 4FM et sur notre plateau nous avons comme invité le groupe The Paradox, salut à vous ! Salut, hello ! Merci d'avoir répondu à l'appel de 4FM ! Avec grand plaisir ! Avant de vous poser ma première question, pouvez-vous d'abord vous présenter ? Je commence par toi. Pas de soucis, oui, bonjour à tous, voilà, très heureuse d'être présente ici. Très heureuse aussi de vous accueillir. Merci de m'avoir invité. Alors voilà, je m'appelle Sophie alias Soso, j'ai intégré le groupe The Paradox il y a 8 ans et je suis vraiment épanouie depuis ce temps-là. Plus d'antidépresseurs, par contre je tourne au vin ! Bonjour à tous, moi c'est Fred, avec Chris, Rick et Sophie on est depuis longtemps ensemble. Je suis guitariste dans le groupe, je fais un peu d'accordéon, un peu du ukulélé, on bricole ensemble et voilà. Moi c'est Christophe, donc je suis un des fondateurs du groupe entre autres avec Fred, parce que ça fait un petit moment qu'on existe tout de même, ça fait 25 ans, donc c'est pas avant-hier. Oui, on a vécu beaucoup de choses et puis on n'est pas vraiment au complet, donc j'aimerais aussi présenter une personne de notre groupe, entre autres, qui est aussi depuis très longtemps avec nous. C'est Richard, Rick, notre batteur, on a Pascal, notre bassiste, et puis notre spécialiste son, vidéo, enfin lui c'est un peu féru de toutes ces choses-là, et puis notre petite dernière, aussi dans l'âge, une jeune femme très douée, qui est pianiste et chanteuse, c'est Laurie, voilà. Bien sûr on pourra découvrir tous ces personnages à la fin de la vidéo, on mettra une petite photo de l'ensemble du groupe. Sophie, toi tu es au chant, parce que tu n'as pas précisé. Oui, tout à fait, je suis au chant. Ça se voit, elle a de la... Elle a de la voix, là, du coup. Juste avant de vous connaître un petit peu plus en profondeur, j'aimerais connaître la genèse de ce paradoxe. On a commencé, voilà, comme tous les petits groupes... A bricoler un petit peu dans le garage. Enfin, on a d'ailleurs même commencé bien plus tôt, parce qu'avec mon ami Richard, qui est batteur, on est né le même jour, la même année, donc on se connaît effectivement déjà 53 ans, et on a fait de la batterie dans la cave, chez moi, avec des seaux et des casseroles, et on a commencé à 11 ans. L'histoire, elle est vraiment très très vieille, et puis Fredo, un peu plus jeune, mais du même village, et on se connaissait aussi tous déjà, ou de l'école, ou un truc comme ça en tout cas, et qui s'est mis dans le bain un peu plus tard, mais voilà. Ça fait très longtemps qu'on se côtoie en tant qu'amis, avant toute chose, parce que ce groupe, il a une belle chose, c'est qu'avant tout, qu'on soit musiciens, on est des copains. Oui, c'est très important. C'est avant tout, en fait, le partage entre amis, comme ça, le bon moment, plus qu'espérer un jour être top 50. Ah ben non, bien sûr. Oui, non, pas du tout, on a compris qu'on était, enfin si, mon dieu, mais une carrière, ça se commence très tôt, et puis il y a beaucoup de hauts, et certainement beaucoup, beaucoup, beaucoup de bas dans une carrière musicale. C'est vrai. Le peu d'artistes s'en sortent vraiment bien, et donc c'est pas notre truc, voilà, on a tous un métier, on a tous une famille, et c'est la première chose, avant toute chose, et puis après, dans notre temps libre, faire de la musique. D'accord, c'est une passion. Voilà, c'est vivre une passion et les expériences qui vont avec. Et surtout, la faire vivre à notre public, d'ailleurs, que j'aimerais remercier, maintenant, parce qu'on le fait pas souvent, mais honnêtement, il y a beaucoup de personnes qui nous suivent, et elles sont toujours présentes, elles likent nos vidéos, merci, merci, merci ! Merci à tous, merci à tous ! D'où vient le non-paradoxe ? Ça va être marrant, je le sens. Je sais qu'il y a toujours des petites anecdotes croustillantes. Forcément, forcément, alors en fait, quand ce groupe est né, et qu'il était un peu en place, c'est que la ligne, elle était à peu près... Dessinée ? Pour le départ du groupe, notre première chanteuse, c'est d'origine marocaine. Et donc, c'était la seule un peu basanée dans le groupe, on va dire, tout le reste des cuits blancs au loin. Et puis, en fin de compte, on a fait une photo, et puis en fait, la seule qui était blanche sur la photo, c'était... Quel paradoxe ! Bam ! Le nom était là ! Le nom est venu, en fait ! On va garder ça, et puis ça y est, c'était l'histoire du nom-paradoxe. Ok. Et puis, après, en fin de compte, on a un peu entretenu le truc, et puis, tu vois, on a réussi à se faire un logo, qui est maintenant un peu connu, et puis d'ailleurs, on met toujours ce logo un peu en avant, et puis voilà, on s'est fait des casquettes, des t-shirts, des autocollants, enfin voilà, tout ce qu'il faut. De goodies ! Voilà, quoi, faire un peu de merchandising, du coup, un très beau pic ! Il faut qu'on fasse de la pub, c'est comme faire de la radio ! Donc, Paradoxe, vous êtes un groupe qui... vous faites des reprises de musique, quel type de reprise ? On fait du Alice Merton, qui est assez récent, du London Grammar, Adèle, on a Lady Gaga, les récents, puisqu'on a changé un petit peu, on a modernisé un peu tout ça, et pour revenir un peu sur des morceaux plus anciens, il y a les Pink Floyd, et là, ça régale, parce qu'on est tous emportés, transportés, on vit la musique, parce que Pink Floyd, c'est connu, et ça touche beaucoup, et le public adore quand on mélange nos voix, et c'est, on va dire, un point très positif dans le groupe, nos voix. Et j'aimerais vraiment insister là-dessus, c'est qu'on va faire des tierces, des quintes, on va chanter ensemble, on va donner, on donne beaucoup d'amour à nos publics, et ils le sentent, voilà. Et on sent cette passion, effectivement, encore une fois. Donc, un répertoire assez large, et une grande complicité entre vous, apparemment, c'est important sur scène, et ça se ressent, je pense, quand on vous écoute. Et j'imagine, donc, que vous reprenez vos chansons à votre sauce, un petit peu ? Oui, tout à fait. Oui, pour la plupart des morceaux, hein ? Oui, effectivement, donc, on a effectivement une force de ce groupe, c'est qu'on est trois chanteurs, enfin, deux chanteuses et un chanteur, mais par contre, on est six personnes à faire des voix. D'accord. Donc, on utilise, effectivement, ces six personnes-là, pour les chœurs, pour adapter certaines choses, pour même remplacer un instrument, parce que, voilà, on est quand même limité en instrument. Après, ces six personnes, tu ne peux pas venir avec un six personnes sur une scène, ça fait beaucoup, hein ? Oui, bien sûr. J'arrive dans un bistrot, ils commencent tous à trembler. Il faut qu'on reste à pleurer, c'est vrai, avec le bateau, c'est vrai, parce que c'est pas évident, tu vois, un mec, t'es à deux, dans un groupe, tu joues dans n'importe quel bistrot, mais on arrive à six. Oh, aïe ! Donc, voilà, notre force, c'est effectivement, c'est systématique, comme dit, bon, après, il y a des artistes, c'est un peu compliqué de faire un peu autre chose. Sur Pink Floyd, on essaie vraiment à rester un peu dans l'ambiance Pink Floyd, de toute manière, déjà. Je pense que ça, c'est, les gens veulent entendre ça aussi, de toute manière. Oui, parce que dans la question collective, c'est, voilà, on a envie de reconnaître. Mais bon, après, dans Pink Floyd, il y a énormément de voix aussi, de toute manière. Donc, ça, c'est déjà une chose qu'on essaie à garder, mais effectivement, pour tous les autres artistes, on adapte systématiquement le morceau. Mais, c'est vraiment bien, parce que moi, j'aime bien, justement, aller voir des groupes qui reprennent, qui ne se contentent pas, justement, de reprendre les musiques à l'identique, parce que ça donne un nouvel angle de vue, si je puis dire, alors qu'on l'écoute avec les oreilles. Mais, ça donne, voilà, c'est différent que de voir un copier-coller de la musique originale, et c'est très intéressant. Et parfois, il y a même des personnes qui nous regardent, et elles essayent de découvrir quel est le morceau. Et quand on arrive au cœur du morceau, où il y a quand même, on va dire, la base qui revient, et là, ils se disent, waouh, mais en fait, c'est trop bien, parce qu'ils ne s'attendent pas. C'est tellement bien repris, le cover, il faut le dire, qu'ils se disent, waouh, génial, en fait. Ils ont repris comme ça, le morceau, tip-top, ça change. Je pense que... Donc, il y a l'effet de surprise. Il y a l'effet de surprise. L'intérêt du cover, c'est de faire redécouvrir une chanson, qu'on a peut-être l'habitude d'entendre d'une certaine façon, donc oui, c'est une très bonne initiative. Et comme on a Fredo, qui est multi-instrumentiste, puisque des fois, il ramène son accordéon, on a des morceaux qu'on reprend de Christine and the Queen, par exemple, avec l'accordéon. C'est juste magnifique. Oui, je vois. C'est vraiment, waouh, ça transporte aussi les gens, parce que ça change. Voilà. Et j'aimerais aussi ajouter quelque chose d'important, c'est qu'on fait souvent des partenariats avec les violoncellistes, enfin, l'école de musique de Fort Bac. Oui, d'accord. Donc, les gâteaux, les gâteaux. Les gâteaux, oui. Et donc, ça, c'est aussi un échange qui ne se fait pas beaucoup dans le coin, avec un groupe de rock, et on a joué quand même au musée de la mine, ça, il faut le dire. C'est quand même un échange qui est... Enrichissant. Enrichissant en particulier, et puis à vivre. Et ça motive aussi, bien sûr, ça motive les jeunes qui font le violon, de jouer avec les violons de rock. T'as dit les gâteaux, c'est la fusion... Entre un groupe de rock. Oui, d'accord. Non mais franchement, c'est génial. Et on fait un concert par an, en principe, avec eux. C'est génial. D'accord. Donc, j'aime beaucoup ce que tu as dit, que ça motive les jeunes à faire du violon. C'est quelque chose qu'on aime bien faire aussi. C'est Karen, la responsable, qui nous dit comme quoi ça motive vraiment les jeunes de pouvoir faire un peu de rock, de jouer avec nous. Et c'est vrai qu'on voit, ils sont toujours là, on répète, ils sont vraiment... D'avoir les deux univers... Et l'univers, ouais, c'est incroyable. C'est incroyable. Oui, oui, voilà, de sortir du contexte habituel du violon et de montrer en fait que les choses elles ne sont pas figées, quoi, on peut adapter. C'est ça. C'est très bien. C'est vraiment un beau partage qu'on fait, encore une fois. Justement, quelles sont les scènes sur lesquelles vous produisez habituellement ou lors de quels événements ? Alors, c'est varié. Oui, c'est très varié, c'est très diffusé. On a fait une très belle scène enénière qui m'a... Enfin, moi personnellement, mais je pense que les amis vont confirmer. Stira Vendel, pour nommer cette commune, nous avons effectivement démarché enénière pour le 14 juillet. On n'était pas étonné parce que notre musique pour le 14 juillet, on n'était pas trop sûr. On l'a dit, allez, on y va. On a eu... Bon, il faisait très beau. Beaucoup de monde a envie de sortir, d'ailleurs, après le Covid. Je pense que tout le monde a envie de s'amuser, de sortir, de s'évader, de faire. C'est vrai. Donc, c'est quelque chose qui nous vient... Ça vient bien pour nous. Et puis, on a effectivement fait une très belle scène. Il y avait énormément de monde sur Stira Vendel. Donc, voilà. Après, on se retrouve aussi une semaine après dans un petit café sur la terrasse à être... Ouais, c'est bien. Comme ça, comme le numéral. Donc, ça, c'est aussi vachement intéressant parce que tu as le public à un mètre plus proche. C'est toute autre approche de ton... de ta prestation, enfin, quand tu vois. D'être sur une scène, de voir les gens en bas, ouais, c'est une chose. Après, t'as l'autre scène où t'as une personne... Une proximité. Ça fait du bien aussi. Tu remarques... En fait, c'est ces petites scènes-là qu'il faut remarquer que... Ouais, ça passe... C'est un truc qui se passe avec le public. Oui, parce que sur une scène, avec une estrade, il y a une espèce de distance. Il y a une distance. Il y a une distance. Alors que, oui, dans des salles plus petites, il y a une proximité qui fait peut-être quelque chose de plus chaleureux. Tout à fait. Mais dans tous les cas, c'est deux expériences qui sont différentes, mais qui sont très très bien. Absolument, mais bien sûr, il faut, de toute manière, attend, on est un groupe local, il ne faut pas commencer non plus à croire qu'on est des grands artistes et à commencer à dire, ah non, cette scène-là, je n'ai pas envie de la faire. Quand on est des marchés et que c'est un projet qui nous plaît, bien sûr qu'on dit oui, forcément. En plus, on est dans la région. Toujours, ouais. Notre région, elle est quand même, voilà, un peu morte, on va dire, sur certaines choses. Et puis, c'est sympa de démarcher par là, on parle ou de dire, écoute, toi, je fais un truc, vous avez envie de venir. Heureusement qu'on a des groupes de musique comme vous, par exemple, pour justement faire vivre un petit peu. On va que le dire, on a énormément d'amis musiciens, d'autres groupes, et qui font absolument la même chose. On n'est pas les seuls, c'est bien, on a tous les amis, il n'y a pas de concurrence. Il y a un qui démarche, l'autre, voilà, on s'échange des dates, même, c'est déjà arrivé. Donc voilà, je trouve que c'est pas mal, la scène musicale. C'est amateur, il tourne pas mal sur Formac, dans sa région. Ça, c'est nouveau, bien remis depuis quelques années, parce qu'il y avait un trou. Oui, effectivement, et ça reste même assez familial entre les deux. Oui, oui, tout à fait, donc c'est pas mal. On se partage les vidéos sur les réseaux sociaux, on like, voilà, s'ils ont une date de concert, on va partager aussi, eux, ils vont faire de même, c'est bien. C'est super, d'accord, on va les voir aussi, bien sûr. Justement, d'ailleurs, on parlait des réseaux sociaux, où est-ce qu'on peut vous trouver sur Internet ? Alors, sur Internet, il y a Facebook, il y a YouTube, et puis il y a un autre site, alors theparadox.fr, theparadox.fr, sortez vos carnets ! Ça s'est écrit en dessous. Alors, tout va apparaître en description et à l'écran, sur le... Oui, alors oui, en description, et puis, je vais vous faciliter l'avis, je vais vous rajouter un QR code sur les cartes très prochainement, vous allez voir, flashé, très moderne. Il y a un truc quand même, mais je pense que ça nous démarque peut-être un peu de nos autres amis, c'est qu'on est effectivement très présent, et puis on a aussi compris, tout simplement, que voilà, les réseaux sociaux, c'est moderne. Bien sûr. C'est, tu peux pas rester dans ton coin à attendre que quelqu'un soit l'interporte et dire t'envie de jouer pour moi. Exactement. Ça va pas. Donc, il faut qu'on fasse de la pub, là, par exemple, une simple casquette avec un logo, on sait qui c'est. Ou en venant chez ForFM. Ou en venant chez ForFM, par exemple. Voilà. C'est vrai qu'il faut jouer sur les deux plans, en fait, aujourd'hui, le plan virtuel et le plan réel. Il faut, les gens, aujourd'hui, te demandent, tu t'es échangé avec quelqu'un, est-ce que t'as une carte ? Non ? Non, ouais, c'est vrai. Donc, effectivement, il faut qu'on... Il faut, il faut. Ou alors, au moins dire, écoute, on a un site, on va regarder sur le site, on est présents sur Facebook, cherche-nous sur Facebook, c'est obligé. Oui, il y a deux jours encore, on a eu pareil, un groupe de rock, et c'est pareil, ils ont fait un appel. En demandant, ouais, des développeurs, ou s'ils peuvent leur donner un coup de main, parce que, je comprends que quand on est concentré sur sa musique, on ne peut pas, après, s'occuper du côté marketing aussi, et il faut surtout être présent si les gens posent des questions, si certains vous demandent de venir jouer dans leur bar, ben, il faut être présent pour répondre, sinon, ben, voilà. Tout à fait. Il faut ça, donc on essaie vraiment à faire, bon, c'est le début de l'année, notre site pour 2023, il n'est pas encore à jour, on a donc les anciennes dates de l'année dernière, mais on va là, maintenant, démarrer, démarcher, parce qu'on a déjà des dates prévues, il y a des gens qui ont, effectivement, fait des démarches vers nous, et puis, nous, on va peut-être essayer aussi un peu cette année, on a peut-être une petite idée, parce que chaque commune, les 21 communes de la Comte d'Aglo, ont un site internet, exactement, et on va peut-être démarcher directement vers eux, parce que, c'était en relation avec la bonne prestation qu'on a eu l'année dernière, vraiment à se tirer en Côte-en-Juillet, donc on s'est dit, pourquoi pas d'autres fêtes de village, ou des choses comme ça, pour laisser un tout petit peu à faire une démarche dans ce sens-là, et puis, voilà, c'est toujours des retombées, de toute manière. Bien sûr. Pour nous, c'est, disons, on joue très rarement dans des cafés ou ça, parce qu'on prend beaucoup de place, on est assis, on prend beaucoup de place, donc on est limité de ce côté-là, donc c'est vrai qu'on démarche sur les périodes estivales, on est plus présent, quoi. D'accord. On va dire, la période après, on répète, on fait un nouveau programme, et des choses comme ça, quoi. D'accord. C'est vrai qu'on ne peut pas être pris partout, voilà. Donc, moi, je reviens là-dessus, donc sur les réseaux, on vous retrouve beaucoup sous forme de vidéos, vous filmez beaucoup ce que vous faites, et c'est comme ça, en fait, qu'on peut vous découvrir et voir votre travail, si on en a envie, donc sur tous les réseaux que vous avez excités, on vous retrouve donc sous forme de vidéos. Qui c'est qui s'occupe du montage, tout ça ? Alors là, effectivement, on a un spécialiste, parce que tu disais bien, il y a quelques minutes, il faut savoir faire. Il faut savoir faire, exactement. Il faut mettre à l'emplacer de filmer, il faut savoir faire du montage, effectivement, notre bassiste, Pascal, qui est féru de vidéos, en tout genre, avec des drones, enfin, toutes les techniques modernes d'aujourd'hui, donc il nous fait effectivement des vidéos. Ah, il doit être comme moi, c'est un petit peu un gamin avec tous les gadgets, hein. Pascal, il ne peut pas se retenir à un câble, il a toujours une base de câbles, par contre. Donc ça, c'est sa particularité, tant mieux d'ailleurs, parce qu'il faut avoir une personne comme ça, parce qu'il nous met effectivement en avant, c'est une belle chose, tu vois. On a aussi systématiquement pris l'habitude d'enregistrer nos répétitions, tu vois. Pas en forme de vidéo, mais au moins au niveau du son, pour qu'on ait une base de son aussi. Pour s'écouter aussi, tu entends dire, oh là, ça c'est absolument pourri ce qu'on a fait. Ou alors, ouais, ça c'est bon, c'est validé. Et bien, il faut aussi, je veux dire, on est des amateurs, mais il y a quand même un petit peu de connaissances. Un minimum, moins de technique, ouais. Un petit peu. Un minimum quand même, quoi. Donc, ça nous fait plaisir, ça ne nous prend pas plus dans notre temps. Donc, voilà, je pense qu'on est tous bien et qu'on est tous heureux de la formation dans laquelle on est là depuis quelques années. C'est important de savoir s'écouter aussi. Voilà. En tout cas, il y a vraiment une bonne humeur communicative. On voit que vous êtes heureux d'être ensemble et que... Alors, on n'est pas qu'ensemble pour répéter. On est aussi des amis, comme tu le disais tout à l'heure, Chris. Mais en fait, on va faire des sorties. Des soirées beuveries. Des grands événements. Ah ben ça. Nouvel an. Et nous, ce qu'on adore, c'est nous déguiser. Vous avez peut-être remarqué, vous verrez. Allez sur le site, s'il vous plaît. Nous, on s'adapte au thème. Voilà, on est invité pour une soirée... Halloween, par exemple. Halloween, ben on va être vraiment tenue vestimentaire, déguisée. Et les gens apprécient aussi beaucoup. Parce qu'on joue le jeu, vous voyez. Exactement. Donc si on est invité, par exemple, aux alentours de carnaval, on ne va pas hésiter à habiller, à se déguiser, à faire l'ambiance. Parce qu'ici, on peut le dire dans le coin, ambiance, ambiance, ambiance. On peut aussi le dire, ambiance, ambiance. On peut tout dire ici. Alors voilà, franchement, c'est vraiment le côté qui est aussi très apprécié. Parce qu'on est naturel, on ne va pas chercher à faire des choses à la perfection. On va juste donner et on va interpréter les morceaux en fonction de nos humeurs aussi. Ça, il faut le dire. On n'est pas, voilà, des fois on arrive, on a notre vie aussi à côté avec nos avantages, nos inconvénients, nos problèmes. Mais on arrive, on efface tout et on donne. Voilà, et ça nous fait du bien, ça fait du bien aux personnes présentes. Et voilà, ça c'est vraiment notre volonté en première, c'est ça. Et par rapport à votre répertoire, parce que là tu disais que vous savez vous adapter, si maintenant sur demande, on vous demande une chanson qui ne fait pas partie de votre répertoire, est-ce que vous pouvez l'apprendre, la répéter et puis la proposer ou pas ? Et comment ? C'est important de le préciser, ça. On a une belle anecdote à ce sujet. On jouait pour une association de speech friends, les Motos Sapiens, donc tous des ferrues de moto. Tiens. Et puis, effectivement, un des messieurs de cette assoce qui nous a dit « Moi, j'aimerais que vous me fassiez « Bound to be wild ». Et donc on avait, je ne sais plus, jusqu'à cette date, je crois, deux mois ou un truc comme ça. Donc on s'est collé à ce morceau qui est un standard du rock. Et puis donc ça nous a fait super plaisir. Bien sûr, vous étiez absolument aux anges. Et voilà. Donc effectivement, même ça, on est capable de le faire. On a un peu de temps à faire. Et puis ça nous fait bien sûr plaisir. Bien sûr. C'est un défi de show à relever en plus pour nous. Là, on aime bien les défis. C'est une nouvelle chose de fête. Et donc, c'est pas mal. C'est même encore mieux quand il y a des défis. Parce qu'on sait faire. Et on y va à fond. On y va. Et ça nous motive. Là, c'est « waouh ! » On est taqués. Vous avez déjà des prochaines dates ? Des projets futurs ? Alors, des prochaines dates concrètes. Enfin, moi, j'en ai personnellement une. On va démarcher la semaine dernière. Alors qu'on se mette au point. Parce qu'après, six personnes à mettre sous un chapeau, c'est déjà très compliqué. Bien sûr. Donc, si c'est validé par les six personnes, tout va bien. On a une première date. Mais les démarches, elles commencent aussi relativement tard. Oui, oui. C'est rare qu'au mois de janvier, les insos, où ils ne savent pas trop non plus. Après, les deux années de Covid, ils nous ont fait vraiment du mal. Je pense que tous les artistes, vraiment, et encore plus aux intermittents du spectacle et tous ces gens qui en vivent. Ça a dû être une galère improbable. Encore, on a l'impression. Ça a du mal. Voilà, ce n'était pas notre cas. On a réussi un peu à jouer. L'année dernière, c'était pas mal. En 2021, bien sûr, personne n'a joué. Mais voilà, les démarchages, ça commence une fois qu'ils savent aussi. Les gens vont faire une fête au mois de juin. Tiens, il nous faut un groupe. Paradoxe, vous avez le temps, vous voulez venir ? Voilà. Donc, ça va se démarrer là. D'ailleurs, même nous, notre site n'est pas à jour pour l'instant. Parce qu'effectivement, on n'a rien de vraiment très concret, mais ça va arriver d'un février-mars. J'allais dire, alors on retrouve ça sur votre site. Toutes les dates seront sur le site, sur Facebook. De même, n'hésitez pas à nous relayer une date. C'est un grand plaisir qu'on l'affiche aussi sur nos pages et tout. On reste en contact, on vous suivra et puis on pourra même venir vous voir. Ah, un plaisir. Oui, on va vous donner. Super. The Paradox sur 4FM. Merci à vous déjà d'être passés nous voir. N'hésitez pas à nous communiquer des dates de concert. On se fera vraiment un plaisir de les relayer sur nos pages. J'ai envie de faire une soirée beuverie, mais je sais que ça va arriver. Je ne sais pas quand, mais ça va arriver. On en mettra une au point de question. Super. Salut à tous les auditeurs qui écoutent 4FM, à ceux qui regardent ce podcast. Bye tout le monde. Et bonne année à tout le monde. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Merci. Super. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada